Dans sa course au fauteuil présidentiel de la Commission de l'Union africaine, l'ancien premier ministre Kenyan Raïla Odinga est en train de préparer sa campagne avec le soutien du président William Ruto. Les deux hommes ont rendu public dans la soirée du 17 mars 2024 le calendrier des visites d'État pour recueillir le soutien des États africains à la candidature du Kenya à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Les dates officielles de chacune des visites n'ont cependant pas été communiquées. L'itinéraire du président William Ruto pour le mois d'avril prévoit cependant des rencontres avec les dirigeants du Ghana, d'Égypte et du Zimbabwe. Le chef d'État kényan se dit prêt à soutenir son rival d'antan pour le bien de l'Afrique. Nous nous sommes assis dans l'esprit de la communauté d'Afrique de l'Est. Nous avons consulté les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est et nous nous sommes mis d'accord pour parrainer un candidat. Au cours du même mois d'avril 2024, Raila Odinda débute sa tournée africaine par une visite au Soudan du Sud pour rencontrer le président Salva Kiha Djuba. Il se rendra ensuite à Dar es Salaam en Tanzanie pour s'entretenir avec la présidente Samia Sulu Hassan dans le but de solidifier le bloc électoral de l'Afrique de l'Est. Il a déjà rencontré le président de l'Ouganda, Youwiri Museveni, en compagnie du président Ruto et a tenu le 13 mars 2024 notre rencontre à Kigali au Rwanda avec le président Paul Kagame. Des rencontres dans la corne de l'Afrique à Djibouti en Éthiopie clôtureront les visites d'avril. Raila Odinda se tournera vers le sud du continent en mai 2024 avec des visites prévues au Zimbabwe, au Magali, en Angola, en Zambie et au Botswana. Tout le monde est arrivé à la conclusion que l'architecture internationale de financement posait problème. La question n'est plus de savoir si, mais quand et comment nous allons la réformer. C'est la raison pour laquelle il est important que l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est réfléchisse au type de contribution qu'elle va apporter à cette réforme qui doit permettre à notre économie d'accéder au développement. Le poste de président de la Commission de l'Union africaine devrait devenir vacant en 2025, alors que le titulaire, le tchadien Moussa Fakim Rahamat, achève son deuxième mandat. Seulement selon la procédure, un pays nomme un candidat puis mobilise le soutien de la région et du continent en faveur de son candidat. Sous-titrage Société Radio-Canada